et bien salut à tous et toutes pour une nouvelle vidéo sur clash royale pour faire pour vous montrer un petit gameplay et faire un petit attack avec un abonnés donc on va commencer tout de suite la vidéo donc j'espère que ça vous plaît dites moi dans les commentaires si vous voulez participer à une vidéo mauvaise abonnés et je vous le ferai donc voilà un attack gladiator de mon clan bien sûr à ce qui parait dans la prochaine mise à jour je sais pas si je vais faire la vidéo il y aura les tournois de clans et aussi il aura les visionnages en live pour par exemple si quelqu'un de votre clan attaque et bof pourrait le regarder en live ça serait vraiment cool s'ils le font c'est des petites rumeurs ils ont mis sur le site de clash royale et ce serait excellent s'ils le font donc le géant qui est un peu long à marcher il envoie des flèches est très mal joué de sa part sorcier pour défendre voilà le sorcier suffira car il envoie un petit pika ok ok tout seul ça sert à rien il voulait défendre le mec donc voilà il a pas défendu mes troupes il a pas réussi à faire l'étoile on va envoyer une mousquetaire avec un sorcier je sais pas si ça va faire l'étoile à il envoie un feu à gobelin qui va faire l'étoile on va le gagner très rapidement et voilà c'était easy nous l'avons vaincu je pense faire une deuxième attaque avec lui donc on se retrouve tout de suite sur notre deuxième attaque à tout de suite donc voilà contre la pour la deuxième attaque contre gladiator encore une fois voilà on va la même technique que tout à l'heure un petit géant en bas avec un petit dragon et on va défendre et on va encore envoyer un petit assaut de avec une mousquetaire je pense donc ok l'attaque par là cette fois ci on va envoyer des petits squelettes pour défendre avec un sorcier les petits squelettes qui n'ont pas suffi car il avait beaucoup de barbares de barbares avec un dragon on va lancer un dragon les draga les barbares qui résistent le géant qui se prend tous les dégâts ce géant les courageux donc voilà l'ancien typique à aller faut le détruire faut le détruire ou il n'a pas d'être humain mon sorcier excellent là ce qui s'est un peu mal passé que tout à l'heure on a fait très très peu de dégâts que lui il n'y avait pas encore touché la tourelle mais la soute alors est là c'est bien il a retenu les leçons il faut défendre il faut défendre donc on balance les flèches hop là voilà les futurs gobelins qui a fait assez beaucoup de dégâts si vous voulez faire une étoile il n'a pas le flèche et que les mecs en face il accorde à l'exir faites le gobelin gel feu à gobelin gel genre vous lancez le feu à gobelin et vous gênez la tour et ça va faire automatiquement s'il n'a pas les flèches s'il n'a pas de défense les troupes quoi pour défendre ça va faire l'étoile donc on va envoyer un géant vers la droite et à la gauche cette fois et quand par hasard il attaque vers la gauche lui aussi on va envoyer une horde de gargouille pour défendre car aussi non on est foutu mais l'autre de gargouille qui a cessé bien défendu qui a même très bien défendu il est pas de défendre ok ici pour nous on va faire le trois étoiles directement je suis sûr et certain bien défendu avec quelques troupes avec quelques flèches désolé on va envoyer un sorcier on double expi on va envoyer une mousse que terre ok on va rigoler enfin genre tu vas gagner lol ça peut être fatal ça peut être fatal plutôt ça peut être fatal faut faire gaffe car on va des regarder il a fait beaucoup de dégâts on va défendre tout ça avec un géant sur les morts on va défendre les barbares avec une ordre de squelette 2 de gargouille là faut défendre pas le choix hop là hop là c'est chaud c'est chaud j'ai j'ai vu je me suis trop cru j'ai cru que j'étais trop fort mais non bien joué à gladiator bien joué et maintenant on va tout de suite passer pour mon petit gameplay que j'ai fait il ya on se retrouve tout de suite et donc voilà pour un petit gameplay contre guise muhammad du clan tour 1 su c'est d'asie du c'est peut-être une clôture que je ne sais pas on va le mettre en fois 4 quand le début n'est pas très intéressant et j'en veux un feu à gobelins il m'a défendu avec une valkyrie j'ai défendu toutes ces petites troupes avec des gargouilles et un poison mais le moins un poison très très mal placé de ma part voilà on a pris directement tour elle et moi j'ai à peine touché la tourelle je décide je décide désolé j'arrive pas à parler d'envoyer un petit assaut qui va pas faire mon feu il a même fait aucun dégâts c'est un peu de dégâts mais pas énorme énorme j'envoie un dragon et un géant il envoie une tour à bombe et j'envoie des petits spire gobelins pour défendre son dragon heureusement que le géant a fait un peu de taf sur la tour à bombe ma double xp on peut dire que je suis mort on peut dire que je suis mort je vois prince et orde de gargouille avec un petit pk je reprends l'avantage non je reprends pas l'avantage mais j'ai fait l'égalité et là ma petite assaut qui a fait assez mal il reste sans un pv à la tourelle et grâce à un feu à gobelins je vais gagner c'était assez mal parti pour moi mais si elle mais ça mais ça très bien fini très très bien même donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo et avant de vous quitter je vous annonce que dans le coffre en géant désolé j'ai pas pu faire une vidéo j'ai gagné le sorcier que j'ai directement passé au niveau 4 il est qui s'annonce le sorcier et one shot quasiment le leur de gargouille l'armée de squelettes les gobelins il est excellent ce sortien niveau 4 j'aimerais bien le passer au niveau 5 et j'ai débloqué aussi une petite sorcière là j'en ai qu'une sur quatre j'ai débloqué un prince d'un coffre en bois il est je suis à deux sur quatre donc voilà si vous voulez reproduire moins que reproduisez le écoute 4,3 il est assez cher mais il fait assez effet assez mal donc c'est déjà la fin de cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao